178 âmes gagnées, plusieurs guérisons, plusieurs délivrances et plusieurs démons chassés. Telle est la bonne nouvelle qui a marqué cette première journée de week-end de salut et de guérison ici à Comassi. Le pasteur Boniface Menier qui est l'orateur de ce programme qui se tient sur deux jours, c'est saisi du livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 44, qui relate l'histoire de Lazare pour inviter les pécheurs à ôter la pierre, la pierre qui signifie le péché, la barrière qui empêche Dieu d'agir dans leur vie avec plusieurs explications et révélations. L'histoire de Lazare a un but. Le Seigneur veut nous montrer qu'il y a une barrière qu'il faut enlever quand on veut l'intervention de Dieu. Jésus veut nous enseigner qu'il y a une barrière, la barrière là c'est le péché, on l'a vu dans Esaïa 59. Mon ami, décide que tu vas rentrer béni, décide que cette pierre ne va pas rester dans ta vie. Décide et la main de Dieu sera sur toi. Ils ôtaient dans la pierre et Jésus a dit, Lazare, sors et la vie est venue. Lazare est sortie, ça va t'arriver, ça va t'arriver. C'est de façon prompte qu'une centaine de personnes s'est levée pour répondre à cet appel salutaire et par la suite, la miséricorde, la compassion, l'amour et même la patience du Seigneur s'est manifestée. Le pasteur Meunier insistant, jugeant même parfois les démons à la suite de cela. Plusieurs dizaines de personnes se sont donc levées. S'ajoutant à cette centaine de personnes, on pouvait donc compter 168 âmes qui se sont données à Jésus en cette première journée. Et il faut signifier qu'avant la prise de parole du pasteur Boniface Meunier, nous avons eu trois témoignages. Un témoignage de guérison, un témoignage de délivrance du péché et un témoignage de délivrance des démons. Je vous invite donc à écouter quelques extraits de ces témoignages. Avant que je ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, je me disais chrétien parce que je partais à l'église. Et les choses ont commencé lorsque je suis arrivé en classe de troisième. Je vivais chez un tuteur et à l'école, j'ai eu des amis où on ne parlait que de l'argent. Il y avait une assemblée à la maison. Donc les dimanches, on adorait, on priait. Et lorsqu'un jour je lisais la Bible, dans Matthieu 6, verset 24, où il est dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est là que les choses ont commencé. Et la dernière phrase, il dit, tu ne peux servir Dieu et maman. Il dit, maman même, c'est qui ? Je vais sur Google, quand je regarde, je vois maman, c'est la richesse. La richesse part de l'argent. Et c'était l'argent qui était mon problème. Avoir l'argent. Étant si jeune déjà, les DJ chantaient mon nom. Yannick Sefa. On avait même des projets, aller acheter des véhicules au Togo. On avait un réseau bien solide. Mais Dieu qui m'aime, m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris que si je continue dans ça, si je meurs, je vais en enfer, sans embouteillage. C'est ainsi que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai fait ma répentance. Je me suis répentie authentiquement. Et pendant la répentance, j'ai eu un appel de la Colombie. On a échangé par mail. On m'a proposé d'être comptable d'une structure qui vend la poudre blanche, ici. On m'a fait cette proposition. Je leur ai dit non, que je ne suis plus dans ces choses. Et je me suis authentiquement engagé au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis sorti de là, pour avoir 500 francs la semaine, c'était très difficile. J'ai appris à vendre tant pico. J'ai appris à faire aide-maçon. J'ai appris à faire les petits travaux. Et l'argent que je gagnais, je ne sais pas, je le gagnais avec une certaine fierté du genre que, ah, je suis allé chercher et j'ai eu. Et frère bien-aimée, je me suis engagé. Je me suis laissé conduit par Dieu. Et Dieu m'a ouvert les portes. En 2022, le 11 octobre précisément, ça m'a fait 12 ans de service. Et Dieu a permis que je sois dans un bureau vraiment où je lui rends toute la gloire. L'argent que je cherchais avant, il a multiplié mes données aujourd'hui. Je me posais la question, comment est-ce que je vais faire pour avoir ceci, pour avoir cela, pour avoir ceci, pour avoir cela. Dieu est en train de me montrer que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Et Dieu m'a béni aujourd'hui. Je ne suis plus dominé par l'argent, mais c'est moi qui commande l'argent. Amen. Et Dieu m'a ouvert les portes. Il a permis que je me marie. Et depuis hier, à 9h14, 18 secondes, il a permis que je sois un papa. Amen. Et je veux dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'aime. Et il m'a enlevé du péché. Il m'a lavé. Et aujourd'hui, je suis un enfant authentique qui a donné sa vie à Jésus-Christ. J'ai souffert pendant trois ans. Il y a des témoins ici même. Ceux qui ont vu, j'ai souffert pendant trois ans. Je suis insistrice. Et dans ma classe, nous avons fait le exercice. Et quand je ramassais le cahier, mon coude a cogné le banc qui est derrière moi. Parce qu'un enfant résistait pour que je prenne son cahier. Et je voulais tomber. Mon coude a cogné le banc. Et j'ai été blessé. Cette petite blessure a duré trois ans. Je suis allée au Chine. Je suis allée à Poboué. Je me suis promenée partout. Les Canaries, pour soigner la vie. Et à la SEMC, je n'ai pas enlevé cinq francs. Ma place guérie. Ma place guérie. Je voulais donner l'argent passé. Il dit, je ne prends pas. Nous, on ne prend pas l'argent. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas moi. Et aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Je dis merci à Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être oppressée. Je ne dormais pas. Ça m'a amené même à prendre la drogue. Parce que je ne dormais pas. Chaque fois que je me couche, je vois des esprits. Donc je suis obligée de prendre la drogue pour pouvoir me coucher. Et je t'ai devenue dépendante, méprisable. Si tu me vois, tu as dit, cette fille est heureuse. Mais au fond de moi, je souffrais. Je cherchais le salut. Je cherchais la voix de Dieu. J'étais à l'église catholique. J'étais baptisée, confirmée. Tout ça. Mais il n'y a rien. Et dans ma quête de délivrance, un jour, le Seigneur dans son amour a permis que le pasteur Josias, qui est le missionnaire de la littérature de la CMCI, est allé exposer les livres au grand Carfou de Macquarie. Et il m'a dit une chose qui a transformé ma vie. Je vous dis, frère. Il m'a dit, tu es une bonne personne. On ne m'avait jamais dit ça. Tout le temps, on m'a dit, tu es mauvaise. Puisque c'est ce que je faisais. Je faisais la méchanceté autour de moi. Mais le pasteur Josias m'a dit, tu es une bonne personne. Il m'a prêché l'évangile. Il m'a parlé de la répentance. Il m'a parlé du vrai Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait la répentance. J'ai fait, j'ai avoué tous mes péchés. Vraiment, j'ai renoncé à la méchanceté. J'ai renoncé à la sorcellerie. J'ai avoué tout. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai senti une paix. Et je suis allé au zoo du baptême. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. J'ai fait le brisement de liens. Ils ont brisé mes liens avec ma famille. Et j'ai été authentiquement délivré. Depuis lors, je n'ai plus vu la manifestation d'un démon. Après donc les témoignages, cette armée des sémeurs qui sèment l'évangile ont aussi sémé l'évangile avec quatre chants invitant les pécheurs à se donner à Jésus-Christ. Et c'est donc après ces différents ministères que le pasteur Boniface Mellier a pris la parole. Et on ne peut donc parler de ce programme sans préciser cette prière de combat spirituel intense qui a clôturé le message du pasteur Mellier. Suis de ce combat, ce sont plusieurs guérisons accomplies des démons tels que les esprits de Marie et Femme des Nuits qui ont été chassés des témoignages ont été rendus attestant la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à ce programme des kystes qui ont disparu des différentes douleurs lombaires sur les épaules ainsi que dans tout le corps ont aussi disparu. Le Seigneur était à l'oeuvre, il a puissamment agi à ce premier programme. Je suis fille de 14 ans, depuis lors, à chaque fois, ça me fait mal. J'ai prié et tout à l'heure, j'ai senti comme quelqu'un arrachait mon bavante. Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Acclamation ! Depuis une semaine, j'avais une crise d'hémorroïdes. Je suis allé au service et puis, pendant le service, j'ai eu envie de faire du vent. Je pensais que c'était du vent simple. Mais quand je me suis rendu dans les toilettes, j'ai vu que j'avais abondamment saigné. En partant, j'avais des douleurs. Mais je n'avais jamais fait des crises d'hémorroïdes où il y avait saignement. Et j'avais des difficultés. Pour m'asseoir, c'était avec précaution. Pour m'élever, c'était avec précaution. Mais tout à l'heure, quand on a prié, je me suis levé, je me suis assis et j'ai vu que la douleur a disparu. Donc, je rends gloire à Jésus. Je priais avec un homme de Dieu évangélique. Je suis catholique. Et il m'a dit que j'avais un mari de nuit, mais que c'était le père de mon enfant parce qu'il fait des pratiques mystiques. Et en s'en serrant, il couche avec moi. Donc, ça fait que régulièrement, la nuit, il a des rapports avec moi. Et quand j'étais assise, tout de suite, je viens de voir que le Seigneur l'a chassé. Il a dit que je m'en veux. Je rends grâce au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a guéri d'une douleur terrible au niveau de la hanche. J'ai eu cette douleur le jeudi passé. Et tout à l'heure, j'étais arrêté au portail. Quand nous prions, je faisais les gestes avec beaucoup de difficultés. Mais là, j'ai pu m'abaisser, me redresser sans problème. Je veux dire merci à Dieu. Quand je venais, j'avais problème de genoux. Si tout le monde m'aurait regardé, je voulais danser, mais je n'ai pas pris. Jusqu'à ce qu'on dit de venir ici. Et quand l'homme de Dieu a prié, il a dit ce que tu ne pouvais pas faire de le faire. Et quand j'ai commencé à bouger le pied, j'ai vu que ce genou ne se priait pas. Et je ne pouvais pas me tenir sur celui dont je me tiens actuellement. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus Christ. Je donne gloire à Jésus. Tu ne seras plus jamais la même. Et encore une fois de plus, nous précisons que ce programme se tient sur deux jours. Après cette première journée, rendez-vous ce dimanche pour la suite du programme. Et là encore, le Seigneur va puissamment se manifester ici à Koumassy.